6-9 la matinale, matin sport 8h16, Algé Chêne 3, 6-9 la matinale, matin sport, c'est avec vous Ali Hamouch, comme d'habitude, bonjour Ali Bonjour Fatema On commence avec du football, la sélection nationale de football, donc la A, elle s'envole aujourd'hui en direction de Kampala La sélection algérienne de football, donc qui prendra la destination de Kampala, la capitale de l'Ouganda Où elle affrontera ce lundi, justement, la sélection ougandaise à 17h, donc pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires du mondial 2026 La rencontre qui est prévue à Kampala au niveau du stade Nelson Mandela L'Algérie qui reste sur une contre-performance à domicile, une défaite face à la Guinée C'était jeudi passé, l'Algérie qui est dans l'obligation de gagner pour conforter sa première place Une place qu'elle partage désormais avec trois sélections La Guinée après sa victoire face à l'Algérie qui prend la première place aux côtés de l'Algérie avec six points Le Mozambique qui a battu hier la Somalie deux buts à un Et l'Ouganda qui s'est imposé également à domicile face au Botswana, un but à zéro Donc les quatre sélections occupent la première place du groupe G avec six points Chacun reste avec la sélection nationale Mauvaise nouvelle pour l'international algérien Pour le capitaine d'équipe Yassine Brahimi qui a été obligé de quitter le stage suite à une blessure qu'il a contractée Donc Yassine Brahimi qui a rejoint son club Rarafa au Qatar pour poursuivre les soins Et finalement on reste avec ses éliminatoires en Afrique pour le Mondial 2026 Plusieurs rencontres se sont jouées hier avec la Côte d'Ivoire, le tenant de la dernière Coupe d'Afrique des Nations Qui a battu le Gabon, un but à zéro Alors que le choc entre le Nigeria et l'Afrique du Sud n'a pas connu de vainqueur La rencontre s'est terminée sur un score de parité, un but partout Et aujourd'hui il y aura suite de ses éliminatoires en Afrique, troisième journée Avec deux matchs au programme, le Cameroun qui accueillera le Cap Vert et la Gambie qui sera face au Seychelles Vingt-huitième journée du championnat de Ligue 1 à l'Ihmouj Une journée qui a été bénéfique à la JS Saura et à l'ES Ben Aknoun Pourquoi elle a été bénéfique pour la JS Saura ? Parce que tout simplement en s'imposant à domicile face à l'USMAG 2 buts à 1 La JS Saura a à 99% assuré son maintien en Ligue 1 Alors que l'étoile sportif de Ben Aknoun a remporté une précieuse victoire face à l'entente de cetif Un but à zéro qui lui permet de garder intacte ses chances de maintien en Ligue 1 Sur cette victoire on va écouter justement son entraîneur Biladziri On a gagné ce match, maintenant il faut préparer dans trois jours on joue contre CSI CSI c'est une équipe qui veut jouer la deuxième place et tout Maintenant il faut enchaîner contre CSI pour espérer rester en dés, Inch'Allah Nous on ne regarde pas les résultats des autres équipes, c'est vrai on regarde le classement Mais maintenant on regarde beaucoup plus, on regarde sur notre performance et sur nos victoires pour la prochaine journée Et on reste avec le bas du tableau Ça se resserre entre cinq clubs qui jouent leur survie en Ligue 1 Le Moudia d'Albayad qui a battu hier l'US Biskra 2 buts à 1 Et le M, c'est le Moudia d'Oran qui est allé chercher un précieux nul à l'extérieur face au CSI Constantine, un but partout L'Aïs Oshlef qui est maintenant en danger après le match nul à domicile hier face à la JS Kabylie, un but partout Donc voilà pour le bas du classement, en haut du classement Le Moudia d'Or d'Algéen qui a fait match nul face au Shabab Riyadé WZ 0 partout Un match nul qui permet au Shabab Riyadé WZ de rester à la deuxième place aux côtés du CSI Constantine Et enfin dans les autres rencontres, le Insémagra qui a battu le Paradeu Atleti Club 2 buts à 0 Et l'USM Hinch'Allah qui s'est largement imposé face à l'US Souff 5 buts à 2 Et nous allons parler tout de suite de handball, Coupe d'Algérie chez les Messieurs et les Dames Chez les Messieurs, on a joué les quarts de finale marqués par la qualification historique du Moudia de Borj Borelid Après sa victoire face au Moudia de Ouetlilat, plus de détails avec l'autre fait Bénédère La grosse affiche de ces quarts de finale s'est jouée à la salle de Bousmaïr Qui a vu la qualification historique du Moudia de Borj Borelid face au Moudia de Ouetlilat Sur le score de 28 à 24 et sur cette qualification, on écoute l'entraîneur du Moudia De Borj Borelid, Zaki Abada On sort d'un tournoi de 5 matchs, après on joue un match de finale difficile pour Ouetlilat C'est une qualification historique pour le club pour le demi-finale C'est toujours bien de poursuivre le chemin à la courte On va penser beaucoup plus à préparer par rapport au programme Je pense qu'on va jouer le dernier tournoi du championnat Premièrement, notre objectif premier c'est le championnat, après on verra avec ça Pour sa part, l'étihad de Ouirgla s'est imposé difficilement face au petit poussé de la compétition La JS Bermoladra est sur le score de 31 à 30 Alors que l'Olympique d'El Oued s'est largement imposé face à Ammel Berika, 35 à 29 Alors que le quatrième quart de finale devant opposer la JS Kikda Handball Club d'El Biarr a été déprogrammé en raison du recours introduit par le chef Borj Borelid Après sa défaite face au Handball Club d'El Biarr La commission de discipline de la fédération algérienne de Handball n'a pas encore rendu son verdict Et on reste avec le Handball pour parler des dames qui ont joué les huitièmes de finale Et cette surprise avec l'élimination du Handball Club de Mila face au groupement sportif de Sétif Plus de détails toujours avec l'autre fille Benidiel Chez les dames, on a joué pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie Et la grosse surprise est l'élimination du Handball Club de Mila face au nouveau promu en excellence Le groupement sportif de Sétif 23 à 21 Alors que le Handball Club d'El Biarr s'est largement imposé face au NRKG Alger sur le score de 34 à 12 Pour sa part, le Mouloudia d'Alger, finaliste de la précédente édition, s'est imposé face au CS Mouloud Mamri sur le score de 25 à 16 Et sur cette qualification, on écoute l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Riyad Oulman Je rappelle que ce mardi, une rencontre est programmée entre le détenteur du trophée, le club féminin de Boumerdes Qui opposera la formation de l'AF Sétif à partir de 17h à la salle Harcha Pour sa part, le NRFC de Constantine, l'Ethihad de Wurgla, Amel Annabay, l'Olympique d'El Oued sont directement qualifiés en quart de finale En basketball, Ali Hamouch, on connaît le premier qualifié pour la finale de la Coupe chez les dames Il s'agit du groupement sportif de Cossidaire, donc les filles du club ont battu hier le MT Sétif 55 à 44 C'était un remake de la finale du championnat Sur cette victoire, on écoute son entraîneur, Abdel Jalil Rouach, il est au micro de Roustoumi Hachef On est très contents, d'abord je félicite l'équipe du MTS, elles ont fait un très beau match Après avoir remporté le championnat, on va animer le final de la Coupe d'Algérie Je tiens à féliciter les filles pour l'énorme travail qu'elles ont fait Qu'est-ce que je peux vous dire à par semaine de là ? Vous avez une petite référence pour l'adversaire en plus de Mouloudia ? Le plus important c'est qu'on est qualifiés, je souhaite bon courage pour les deux équipes Et on connaîtra donc l'adversaire de Cossidaire en finale le 21 juin Lors de la deuxième demi-finale qui mettra aux prises le tenant du titre, le Mouloudia d'Algérie à l'USM Algérie Et en volleyball, on aura droit à une finale inédite chez les messieurs Une finale inédite puisqu'un club s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour cette finale chez les messieurs Il s'agit de Castel Tniyat el-Abd qui s'est imposé hier 3-7 à 1 face à l'USC Tif Sur cette victoire, on va écouter son entraîneur Hakim Jahich, il est au micro de Nassima Jaut C'était pas facile, on a pu décrocher le ticket pour la finale Contre une grande équipe qui est l'étoile de Cetif et qui renferme de grands joueurs Nous avons eu du mal à s'imposer et c'était pas facile C'est une très belle saison que vous réalisez, vous accédez et aujourd'hui vous êtes en finale Oui, 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 bien merci Cette année, nous avons eu le trophée du champion arabe militaire En premier lieu, et puis avec l'UQ national militaire Et en deuxième lieu, on a eu l'accession pour la superdivision En troisième lieu, nous sommes qualifiés en finale de la Coupe d'Algérie Le secret, c'est que le staff technique et l'administration sont très sérieux Ils ont tout mis pour y arriver à cette finalité En plus, les joueurs ont voulu s'imposer Parce qu'il y a un message à toute la famille du volleyball Ils sont des joueurs de grande valeur Alhamdoulilah, ils ont réussi, je les remercie de tout cœur Et Castel Tiniyat El Abed qui affrontera en finale un habitué La JSC ou l'aide d'Adoine qui s'est imposée de son côté Face à la JS Musulman 3-7 à 0 La piste rapide du complexe olympique du 1er novembre de Bacna A profité cette saison aux athlètes du tour de piste Avec notamment une grosse performance du sociétaire du Mouloudia d'Alger Abdel Nour Benjema Qui a remporté le 400 mètres plat Avec un excellent temps de 45 secondes et 26 centièmes A quelques dixièmes seulement du record national de la spécialité Abdel Nour Benjema justement qui nous parle de son nouveau record personnel Par ailleurs Abdel Malek Lahoulou sur 400 mètres a pu également réaliser un très bon chrono En 49 secondes et 29 centièmes Soit sa meilleure performance de l'année Réalisons ainsi le minima des championnats d'Afrique Qui devront se dérouler au Cameroun à partir du 22 juin prochain Et ce matin on est trop speed du parquet de volets Non c'est Malek El-Wahla qui est plus speed que nous en fait Absolument Du volets on est passé directement à l'athlétisme C'était donc au sujet du challenge des ORS de Bacna Et c'était Malek El-Wahla Et nous enchaînons avec du judo Amin Abdel Kadi entre en lice aujourd'hui à l'Open d'Abidjan Dans moins de 5 heures Amin Abdel Kadi montera sur le tatami A l'occasion de la deuxième journée de l'Open d'Abidjan Côte d'Ivoire engagée dans la catégorie des moins de 63 kg Amin Abdel Kadi affrontera au premier tour la Gabonaise Bidoul Katoucha Sur l'objectif d'Amin Abdel Kadi On écoute le directeur technique national Abdel Malek Aït Moufaq C'est une dernière étape avant les JO Pour elle l'objectif est très simple Donc c'est de rentrer avec les points qui lui manquent Pour être définitivement dans les 18 qualifiés aux JO C'est dans ses cordes personnellement l'objectif Pour Amin Abdel Kadi c'est d'avoir la médaille d'or dans ce genre de compétition Le calcul est très simple Une cinquième place lui suffit pour être dans les 18 premiers qualifiés aux JO Et ça va permettre à l'idée d'occuper la troisième place de qualifiés dans le quota africain Et rappelons que seul Delice Moussoud est qualifié directement aux JO de Paris Après avoir assuré sa place parmi les 18 de sa catégorie Celle des moins de 73 kg En attendant, on l'espère bien évidemment, Amina Belkadi Deux finales au tournoi de Roland Garros, Ali Hamouch sont attendues On va commencer par les dames dont la finale se disputera Donc aujourd'hui à partir de 14h Elle mettra aux prises la polonaise Iga Zvitek, numéro 1 mondial Face à la jeune italienne Jasmine Paulini, 12e au classement WTA Et chez les messieurs également, on aura une belle finale Entre le numéro 3 mondial, l'espagnol Carlos Alcaraz Qui s'est qualifié pour la première fois de sa carrière pour la finale de Roland Garros Donc qui affrontera l'allemand Alexander Zverev Qui s'est qualifié en battant le norvégien Kasper Rud 3-7 à 1 Et on termine avec le chiffre du jour, 15 millions d'euros 15 millions d'euros, c'est le prix de vente de la Ferrari de Michael Balak L'ex-international allemand et joueur de Chelsea Donc qui a décidé de vendre sa Ferrari datée de l'année 1960 C'est une pièce très très rare Puisque c'est la première de sa série Et c'est une Ferrari pour les connaisseurs 250 GT SW California Spider Merci beaucoup Ali Hamouch pour toutes ces informations sportives Il est 8h30 sur LG Chain 3 Merci beaucoup